Salut à tous, je suis Jean-Pierre de TeamTennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Wilson Blade 98 en plan de cordage 16x19, version 7, version 2019. Allez c'est parti, je vais vous présenter cette raquette. D'abord je vous laisse regarder quelques extraits de mon test sur le terrain, puis on se retrouve tout de suite. Allez un peu de chop. On va frapper un petit peu en revers là, on y va. Allez ! Allez, on va voir un peu ce que ça donne en coup droit. On va voir un petit peu. Je vais comparer vite fait avec la Yonex V-Core 100. Allez ! C'est plus puissant, ça c'est plus puissant, ça prend mieux le lift tout ça. Un petit coup de clash 100. Ça c'est plus puissant. Ça c'est plus puissant. Un petit coup de initiated. Un petit coup de campaign. émr! Aprèsclose pleinement. Il y a��서 qu'il many� vaut quand on est à la vaisme tout serveurant. Un petit modèle de choc ordinaire que c'est possible. Et alors une foisлинant ? Un petit coup d'éloj11. Ça c'est plus petits Bit Après. C'est plus치формé. Un petit coup d'autre. Allez c'est parti, on va parler de cette nouvelle version de la Blade 98 Avant de démarrer pour vos achats de matériel de tennis Je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe Avec lequel je suis partenaire En cliquant sur un lien partenaire que j'ai avec ce site Comme ça vous indiquerez que vous venez de ma part Et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur Youtube Vous pouvez trouver mon lien affilié avec Tennis Warehouse Europe En cliquant sur le i par ici Mon lien est aussi dans la description sous la vidéo Et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo Allez on y va, on parle de cette Blade 98 caractéristique technique Et après je vous parle de mes sensations de jeu Déjà j'ai testé la raquette avec un cordage Wilson Revolve en 1mm 25 tendu à 24kg Allez je vais comparer à chaque fois un peu avec le modèle précédent Pour que vous voyez les différences parce qu'il y a des différences importantes Allez poids de la raquette, avant on était à 303-304g raquette non cordée Là on est à 305, c'est quasiment pareil Ça c'est pas une différence qu'on va sentir quand on joue avec la raquette Équilibre de la raquette, ça c'est important, il y a une différence importante Sur les modèles précédents on était à 32,5cm raquette non cordée Équilibre un tout petit peu en tête de raquette Moi j'adorais la Wilson Blade, je connais bien cette raquette J'ai joué plusieurs années avec J'adorais mais j'aimais pas trop cet équilibre un petit peu en tête de raquette Qui personnellement me gênait Et la Wilson ils m'ont écouté je crois Ils ont abaissé l'équilibre côté manche 32cm raquette non cordée On n'a plus cette sensation de poids en tête de raquette On est sur un équilibre vraiment neutre Ça personnellement j'aime bien Ensuite taille de tamis Plan de cordage, c'est comme sur les modèles précédents 632cm² Et donc moi j'ai testé la raquette là avec un plan de cordage 16x19 Profilé de la raquette, comme sur les modèles précédents 21mm du haut jusqu'en bas de la raquette C'est un profilé qui est fin, c'est une raquette orientée contrôle Rigidité de la raquette là ça bouge Avant on était à 66, là on est à 62 Ça descend, la raquette est plus souple C'est aussi quelque chose qui va apporter du confort Mais qui va réduire aussi la puissance de la raquette Allez on y va avec d'autres nouveautés Qu'il y a sur cette Wilson Blade 98 version 2019 Alors j'ai lu que le manche avait été rallongé Pour donner plus de place Pour mettre les deux mains quand on fait du revers à deux mains C'est pas une différence que je trouve flagrante Moi j'aurais dit que le manche il avait une longueur classique là Ensuite sur les modèles précédents des blades Il y avait la technologie Counterveil Ça amortissait beaucoup les vibrations Ça donnait une impression de frappe feutrée On aimait, on aimait pas Ça dépendait des joueurs En tout cas c'est fini Au revoir le Counterveil Maintenant c'est la technologie Free Flex Qui est apparue avec les Wilson Clash Technologie Free Flex Qui permet au cadre de se déformer dans plusieurs directions Pour s'adapter aux frappes à plat Pour s'adapter aux frappes liftées Donc maintenant technologie Free Flex Sur les blades comme sur les Wilson Clash Allez maintenant je vais vous parler mes sensations de jeu sur le terrain Et on va commencer avec la puissance de la raquette Bon les Wilson Blade ça a toujours été des raquettes orientées contrôle Pas forcément hyper exigeantes Mais quand même orientées contrôle Pour des joueurs plutôt puissants Avec un style de jeu agressif C'est toujours le cas avec ces Wilson Blade Et je trouve qu'on a encore un petit peu moins de puissance Que ce qu'on avait sur les modèles précédents A mon avis ceux qui étaient habitués aux précédentes Wilson Blade Vont sentir la différence en termes de puissance Avec ces nouvelles blades A mon avis perte de puissance liée à la baisse de la rigidité Peut-être à l'utilisation de la technologie Free Flex Niveau puissance moi j'ai eu des bonnes sensations en revers chopé Il n'y a pas de soucis de ce côté là C'est plus coup droit revers lifté à plat en fond de cours Là j'ai fait des bons coups mais globalement J'ai manqué un petit peu de puissance Cette raquette elle aurait pu me convenir il y a quelques années Où je jouais davantage mais là je ne joue pas beaucoup En ce moment la raquette elle est un petit peu trop exigeante Moi personnellement Il me faudrait plus de puissance facile on va dire Et puis au service pareil Il faut avoir une bonne technique Être capable de produire de la puissance Moi au service je manquerais un petit peu de puissance avec cette raquette C'est peut-être intéressant pour des joueurs Qui sont sur une Wilson Prostap supérieure à 300 grammes Qui trouvent un petit peu dur à jouer Ils passent sur cette raquette Moi je pense que ce sera plus facile à jouer Des joueurs qui sont sur une Head Prestige C'est exigeant Ils trouvent ça un peu dur à jouer Ils passent sur cette raquette Ce sera un petit peu plus facile à jouer Allez rapidement je vous fais une petite comparaison en termes de puissance Avec des raquettes que vous connaissez peut-être déjà Des raquettes qui seront plus puissantes que celle-ci Les Wilson Clash Les anciennes Wilson Blade La nouvelle Blade 98S Mais elle sera plus légère Plus d'accès au lift aussi Toutes les Head sauf les Prestige La Head Speed Pro Je sais pas il faut voir Je l'ai pas testé Technifib T-Fight 300 Ce sera plus puissant Babola Pure Aero Pure Drive Pure Strike 16x19 En Tamie 630 En Tamie 645 Ce sera plus puissant Pure Strike en 18x20 Je sais pas je n'ai pas testé En moins puissant que cette Blade Il y aura la Blade Nouvelle version Mais en 18x20 Ce sera encore moins puissant Les Prostaf supérieurs à 300g Je trouve que c'est encore plus dur à jouer Les Head Prestige Yonex Ezone 98 C'est proche Et puis les Yonex V-Core Pro 97 Ca risque d'être proche Peut-être un petit peu moins puissant Et puis la Technifib T-Fight 305 XTC A mon avis c'est un petit peu moins puissant Que cette Blade Raquette orientée contrôle Un tout petit peu plus Que ce qu'on avait sur la gamme précédente Allez ensuite En ce qui concerne l'accès aux effets J'ai eu des très bonnes sensations en revers chopé Bonne précision Beau contrôle Très bien Accès au lift Correct Pas du tout monstrueux Les joueurs qui jouent hyper lifté C'est pas cette raquette qu'il faut prendre Mais accès au lift correct Proche de ce qu'on avait sur les versions précédentes Je me demande si c'est pas un tout petit peu inférieur Mais c'est peut-être le côté perte de puissance Qui vient se mélanger un peu dans les sensations Moi j'étais habitué au plan de cordage 18x20 Qui normalement n'aide pas trop à lifter Et je me demande si j'avais pas un meilleur accès au lift Avec le plan de cordage 18x20 De la version précédente Qu'avec cette version en 16x19 On va dire que c'est relativement proche Accès au lift correct Mais pas monstrueux Ensuite maniabilité de la raquette Alors là très bien Le fait d'avoir ramené l'équilibre côté manche A 32 cm Vraiment ça aide pour la maniabilité Aucun souci de ce côté là Pas de ressenti excessif de poids En tête de raquette Très très bonne maniabilité Que ce soit en fond de cours A la volée Très bien Ceux qui étaient habitués Qui aimaient bien le poids Un petit peu en tête de raquette Du coup là vous allez sentir la différence Peut-être qu'il faudra remettre du plomb Un petit peu en tête de raquette Pour retrouver un équilibre Un tout petit peu en tête de raquette Allez je termine avec le confort de la raquette Qui est très satisfaisant On n'a plus la technologie countervail Des modèles précédents Qui amortissait beaucoup les vibrations Mais c'est pas grave La raquette elle est toujours très confortable Et en revenant en même temps Sur les sensations qui sont plus classiques Très bon confort Tolérance correcte Mais le tamis il est pas énorme Donc c'est normal que si on descendre la balle On perde quand même en puissance Mais si on descendre Par contre on perd pas trop en confort On prend pas un gros choc dans le bras Donc bon confort Très bon confort Et de tolérance un petit peu moyenne Mais c'est normal aussi Vu la taille du tamis Allez les amis On fait un bilan sur cette Blade 98 Version 2019 Plan de cordage 16x19 Alors par rapport au modèle précédent Donc on a perdu en puissance Raquette un petit peu moins puissante Raquette plus souple Utilisation de la technologie Free Flex Accès au lift correct Mais pas monstrueux A peu près semblable A ce qu'on avait sur les versions précédentes Gain de maniabilité Avec l'équilibre Qui est un petit peu plus en manche Et puis toujours très bon confort Malgré le fait qu'on ait abandonné La technologie Counterveil Résultat des courses A qui je conseillerais cette raquette Les joueurs qui sont capables De produire de la puissance Par leur technique Par leur engagement physique Parce que c'est vraiment une raquette Qui est quand même orientée Contrôle Encore plus que les versions précédentes On peut jouer à plat On peut jouer avec un style de jeu Agressif moderne Avec des frappes en lift Il faut rechercher du contrôle Pour jouer avec cette raquette Rechercher de la maniabilité Et rechercher du confort Et dans ce cas là C'est une raquette qui peut être intéressante Pour ceux qui jouent avec la version 18x20 Moi je vous conseille de vous intéresser plus tôt Maintenant A la version 16x19 Allez les amis Je m'arrête là pour cette vidéo N'hésitez pas si vous avez des questions Posez-moi des questions En commentaire Je vous dis très bon tennis A tous Et puis à très vite Pour une nouvelle vidéo Allez ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo